Salut, salut, c'est Carole de Ma Parentesse Coaching. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une petite ronde pour les personnes qui ont arrêté de fumer. L'EFT est un outil magique également quand on vient d'arrêter de fumer. Parce que, comme vous le savez sûrement, si c'est votre cas actuellement, les pensées sont obsédantes. On se lève cigarette, on mange cigarette, on vit cigarette, on dort cigarette. Et quand on n'y pense plus, il y a toujours quelque chose pour nous y faire penser. Un passant à la rue avec une cigarette, des publicités à gauche, à droite, un film. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que de toute façon, notre mental turbine et une pression corporelle intense, physique, mentale. Les deux, en fait, vraiment pour fumer. Je le sais parce que j'ai arrêté de fumer il y a un peu plus d'un an. Je suis passée par là et l'EFT est vraiment d'une bonne aide pour apprendre à relativiser, à poser l'émotion par rapport à cette phase difficile pour certains. L'intensité varie un petit peu d'une personne à l'autre. En tout cas, le sevrage doit se faire physiquement et émotionnellement. Donc, comme à chaque fois, lorsque je vous propose une petite ronde, je vous suggère de vous noter de 1 à 10 où vous en êtes là actuellement au moment de faire la ronde par rapport à la tension tabac, genre 15 sur 10. J'ai très, 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 très envie de fumer. Je vais la fumer. Non, je ne peux pas la fumer. 10 sur 10, voilà, c'est déjà aussi très important. J'y pense tout le temps, ça m'obsède. Ou 1 sur 10 parce que voilà, ça fait déjà quelques semaines. Peut-être ça va mieux. On a instauré les nouvelles routines. Mais malgré tout, l'envie reste encore et on a envie de mieux se sentir. Donc, moi, je vais partir sur une base où on a encore très envie de fumer. Vous pouvez répéter derrière moi sans marquer aussi fort l'intonation par rapport à l'intention du très, très envie de fumer. Vous pouvez refaire la même ronde en répétant j'ai encore un peu envie de fumer à la place de dire j'ai encore très envie de fumer. Voilà, je pars sur le principe d'une envie très forte qui reste très forte. Voilà, donc c'est parti, on y va. Même si j'ai très, très envie de fumer, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai vraiment envie d'une cigarette, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai vraiment envie de fumer une cigarette, je m'aime et je m'accepte comme je suis. J'y pense encore toute la journée C'est obsédant d'y penser à tel point Par moment je donnerai n'importe quoi pour en griller une Je me sens vraiment en manque de cigarette C'est très dur de ne pas fumer Je pense tout le temps à la cigarette Je suis vraiment en manque Pourtant j'ai décidé d'arrêter J'ai vraiment du mal à ne pas y penser Et si c'était normal ? Et si j'étais obsédée parce que mon corps se libère ? Et si j'y pensais tout le temps Parce que ma tête gagne sa liberté ? Et si ce n'était qu'un mauvais moment à passer ? Et si en fait plus j'y pensais moins j'étais esclave ? Et si j'étais en train de gagner ma liberté ? Et si ce n'était pas un combat Mais simplement un pas vers la liberté ? Et si je pouvais me sentir libre ? Et si j'étais gagnant de ne pas fumer malgré toutes ces pensées obsédantes ? Vous prenez une grande respiration ? Je vous invite aussi à boire un verre d'eau Ce qui est d'ailleurs fortement conseillé pendant l'arrêt du tabac également C'est de bien boire si une envie se fait sentir Voilà donc la ronde EFT je vous invite à la refaire selon vos intensités etc Un maximum de fois par jour autant que nécessaire J'aimerais par contre vous donner un petit truc supplémentaire C'est à dire que pour faire une ronde EFT On est quand même bien tranquille chez soi en général Donc vous pouvez peut-être déjà recopier les différentes phrases que j'ai dites Afin de pouvoir refaire le protocole à d'autres endroits Si vous n'avez pas accès à la vidéo Et sinon un petit truc en plus pour l'arrêt du tabac Qui va fonctionner en EFT Donc si à un moment dans la journée vous avez vraiment très très envie de fumer Vous pouvez toujours simplement tapoter ici sur les points clavicules Et vous répéter des petites phrases du type comme je viens de les dire Des phrases positives Je suis libre Je suis obsédé mais c'est normal Donc voilà vous légitimez avec vos mots à vous Le fait que c'est tout à fait normal et légitime d'avoir envie de fumer Puisque vous quittez un statut d'esclave vers un statut d'homme libre C'est vraiment ça Donc voilà ici en tapotant sur les points clavicules Ça aide beaucoup en cas d'angoisse et de stress Et c'est beaucoup plus discret Voilà si vous êtes dans un transport en commun Au travail etc Et que vous n'avez pas l'occasion d'aller vous mettre à l'écart Pour faire une ronde complète de EFT Je vous invite vraiment à prendre le temps de bien respirer De boire de l'eau et de tapoter sur vos clavicules En répétant des phrases positives De valider le fait que vous êtes en train d'arrêter Et que ce que vous ressentez est tout à fait légitime et normal Certes c'est une difficulté à traverser Parce que ça peut être vraiment vécu comme une très forte tension Au niveau émotionnel aussi Donc si vous sentez que vous êtes sur le point de péter un câble De crier sur votre femme, sur votre conjoint Sur vos enfants De choter dans le chat Qu'importe encore ce qui pourrait vous passer par la tête Quand vous arrêtez de fumer Vraiment posez-vous Faites une petite ronde EFT Ou tapotez simplement ici Voilà je vous souhaite bon courage Vous pouvez le faire A bientôt Sous-titrage ST' 501